On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour coder ce qu'on appelle la collision entre deux sprites, c'est-à-dire ce qui se passe quand un sprite touche un autre sprite, par exemple. Ça va nous permettre notamment de détecter, par exemple, les murs d'un labyrinthe. Si je touche les murs du labyrinthe, je retourne au point de départ et ça m'enlève une vie. Si je touche un ennemi aussi, si je touche un ennemi, je dis « aïe, ça m'enlève une vie ». Si je touche le trophée d'arrivée, je gagne un point ou je bascule sur l'arrière-plan gagné. En fait, ces détections, ces collisions vont nous être très, très, très utiles. Alors, comment ça fonctionne ? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand j'ai parlé, j'ai dit « si mon personnage touche ». Et donc, on va aller récupérer dans les contrôles ce bloc qui s'appelle « si alors ». « si alors », on va nous permettre de détecter, par exemple, quand le chat touche « bat ». Donc là, on a un petit bloc qu'on peut mettre à l'intérieur qui a une forme un peu spéciale. C'est dans les capteurs. Les capteurs, c'est ce qu'on va capter. C'est on va détecter quelque chose. Donc là, on va détecter « bat ». Donc, pour détecter les sprites, c'est dans le tout premier petit bloc. Et on va le mettre à l'intérieur. Vous voyez, quand on l'approche, ça devient un peu blanc. Ça nous montre qu'on peut le mettre à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va dire, c'est « si mon chat, voilà, je suis en train de coder sur le chat, touche « bat », par exemple, on va lui donner des choses à faire. Par exemple, on va lui dire « aïe ». Là, est-ce que ça va marcher ? En fait, il nous manque des choses. Déjà, il nous manque l'élément, l'événement déclencheur, c'est-à-dire le drapeau vert. Donc, si je clique dessus, ça ne marche toujours pas. Parce qu'en fait, si je touche « bat », c'est une instruction qui a été faite, mais elle a été faite une fois. Ça a été fait une fois au moment où j'ai cliqué sur le drapeau vert. Mais en fait, le chat, il peut toucher « bat » à n'importe quel moment. Et du coup, on a besoin de dire au programme de vérifier si je touche « bat » tout le temps. Donc, vous voyez, en fait, j'ai mis « si » dans ma boucle. Ce qui me permet de détecter quand mon chat touche « bat » à n'importe quel moment. Donc là, quand j'appuie sur le drapeau vert, on voit le script qui est en train de marcher, il est en train de fonctionner, il est en surbrillance. Ce qui fait que si je le positionne sur « bat », du coup, il va le détecter. Hop ! Ça vous permet de détecter des ennemis, des obstacles, des trophées d'arrivée, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada